Merci, vous voyez, cette pandémie a handicapé toute la vie socio-économique du monde entier. Et particulièrement pour ce qui concerne l'enseignement, il faut tirer un coup de chapeau, certainement au gouvernement de notre pays, qui donc, malgré cette pandémie, a réussi tout de même à faire passer l'année scolaire écoulée. Les examens ont eu lieu et tout est pratiquement bien fait, on peut le dire ainsi. C'est vrai que la qualité de l'enseignement peut en prendre un coup, mais l'année n'a pas été invalidée à cause de cette pandémie. Alors, si c'est le cas et qu'il y a déjà quelques tards, il va falloir le plus tôt possible se mettre à l'oeuvre pour la rentrée prochaine, afin que tout soit presque bien rattrapé, pour que les élèves, les enfants rattrapent donc vraiment leur niveau, pour que nous ayons la qualité. Et pour que nous ayons cette qualité, il faut d'abord la santé, évidemment. Et pour cette pandémie, il y a des dispositions qui sont déjà prescrites par le gouvernement. Il faut rigoureusement donc les observer. Et surtout pour ce qui concerne les enfants, nous savons qu'ils sont très dociles, nos enfants. Il suffit seulement de les organiser, ils vont comprendre, ils vont faire ce qu'on va leur demander. Surtout le lavage des mains, le port des masques, quand on est dans des regroupements, dans une masse, il faut amener les enfants à faire ça. Et maintenant, évidemment, ce ne sont pas tous les enfants. Les enfants de la maternelle ne peuvent pas supporter, parce que là, nous apprenons bien qu'en dessous de deux ans, il n'est pas conseillé de faire porter le masque aux enfants. Mais au-delà, on peut franchement observer cette prescription-là, qui est très importante parce que ça limite la propagation. Et ensuite, donc, la distanciation. Il faut surtout cela, parce qu'on nous a bien l'instruit sur le bienfait de cette pratique-là. Il faut réussir à faire observer cette règle de distanciation entre les enfants. Et comme ça, nous sommes certains d'avoir nos enfants en très bonne santé pour l'année scolaire à venir.